Donc, nous allons évoquer le cas de la Bascotte, dire merci aux frères de la Bascotte, en même temps donner conseil à certains jeunes de la Bascotte. Vraiment, je profite de saluer mon grand frère Walter Souma et Bagafote aussi, Oumar Ousmane Bangoura Bagafote, à mon frère Ibrahman Kallusila, Kindia Kania Fouri, j'ai vu vos messages. Merci beaucoup, cher grand frère. Mais voilà, on est ensemble, parce que j'aime beaucoup vos conseils. C'est la vérité, voilà. Grand frère, je prends ça, je comprends. Ce n'est pas parce que Mérim a trop fait, mais vous avez raison. Nous sommes tes grands frères, sans dire la vérité à la Bascotte. Moi, par exemple, Oumar Ousmane Bangoura, Kidi, c'est un cousin à moi. Moi, lui et moi, ça fait plus de 11 ans, on ne se parle pas. Plus de 11 ans, depuis le temps d'Alpha Kondi. Voilà. Depuis que je les ai vus dans le cadre du troisième mandat, là, on a pris un trompefille. C'était moi, il le sait. Donc, moi, je suis pour le positif. Merci, grand frère. J'ai bien entendu. Tu as bien dit. Il a dit carrément, moi, je suis pour le positif. Nous, nous sommes de la Bascotte. Mais je suis pour le positif. Tous les noms que vous citez dans vos blogs, dans vos communications-là, nous avons les cousins des frères. Et puis, on le dit, on vérifie. On nous dit ce que c'est parce qu'ils nous connaissent très bien. Dans le second point, je dirais, je m'adresserai à Ousmane Gawal, comme je l'ai dit à un de ses petits frères, l'histoire des élections se passera derrière lui. C'est moi qui le dis. Singa, comment ? Tiens, tu as pris ça comme une menace. Et puis, je le répète, l'histoire des élections de Mamadi Doumbouya se passeront derrière lui. Comme il a la main. Voilà. Comme il est Benito. Voilà. Mon ingénieur a dit, comment vas-tu ? Cousine, salam alaykoum. Cousine, m'a dit quoi ? Eh, eh, cousine. Non, non, non. Comment vas-tu, ma chérie ? Cousine, on va et ma lia. Donc, j'ai dit qu'on a été foliés. Donc, merci à ces grands frères Sosoka qui m'ont rassuré, qui m'ont dit la vérité. Et, nana, n'y a rien. Je vais prendre une petite partie parce que vous l'avez demandé. Sinon, tant grand frère, nana, parler de la basse-côte Mirinda en réaction. Moi, c'est la maçonne. Parce que, quand tu parles, ils vont mettre ça dans le cadre ethnique. Et voilà, tout. Nana, y a un monde, y a un monde. C'est très facile pour moi de parler de peul. Oui, parce que là, personne ne peut me dire que nous sommes tous égaux dans cette communauté. Les peuls, les bois, nous sommes tous égaux. Parce que le produit que tu mets au monde, là, ça, c'est de toi. Donc, vous êtes tous égaux. Eh, on oie. Eh, mon frère de pète, on oie. Donc, mais, quand il a son fils, il fallait y aller et ton go, d'une autre manière. Mais c'est ça. Vous m'avez dit, j'ai compris. Voilà. Parce que vous avez vu dans certaines de mes réactions que j'hésite. Non, c'est pas parce que j'hésite. Voilà. Il y a un temps, moi, je parle de l'essentiel. C'est l'essentiel qui... C'est-à-dire, c'est l'essentiel qui me concerne. J'ai trois objectifs, là. C'est ceux qui sont jumeaux à Mali Doumbouya qui m'intéressent. Ousmane Gawal, c'est un jumeau de Mali Doumbouya. Comment il s'appelle, là? Comment il s'appelle? Ben, après l'idée, OK, je vais me rappeler son nom. Ce sont des jumeaux de Doumbouya, donc, moi, je ne les pardonne pas. Abouaka Sidiqi, Amadou, il faut laisser le président Doumbouya, tranquille, il a juste besoin de conseils. D'accord, merci, l'animal, OK? Je vais le faire. T'as compris? Voilà. Donc, je voudrais d'abord dire aux gens, à mes frères et soeurs de la basse-côte. à Tchermamadou, tu es le neveu de Tchermamadou, mon ami, Tchermamadou? Tchermamadou. OK, OK, au carré-four, là, au carré-four, ça y est, devant le carré, c'est là-bas. Fais-moi ainsi, mon petit, OK? Voilà. Donc, chers frères et soeurs, je voudrais m'adresser et tout, en disant merci, merci, merci beaucoup à ma tata Diana, Diana, la soeur Diana. Ah, OK, OK, OK. Ah, donc, je t'ai vu petit, c'est ton grand frère qui est, c'est ton papa qui était notre grand frère, le grand commerçant. Mais toutes mes condoléances pour le décès du grand frère, voilà, ton oncle, le premier, là, qui est décédé, il a été même troisième bas, quatrième de la rubrique, à ma maman, oui, voilà, il a été troisième bas, quatrième de la rubrique, avec les Tchernouris et autres, voilà, Alpha Omar, voilà, le groupe d'Alpha Omar et autres, ah, mais, c'est ton oncle, voilà, tout mes condoléances pour son décès. Parce qu'il était à Yatria, là-bas, il était professeur de, oui, il était professeur de mathématiques au groupe scolaire Yatria, après, Arminaripet, c'est dans ça, après un jour, j'ai appris son décès, toutes mes condoléances, OK, mon petit, que son âme repose en paix, oui. Il nous révisait lorsqu'on était en dixième, neuvième, dixième, quand il est en mathématiques. Il était très bien, très, très bien, très, très bien, oui. Je me rappelle, merci beaucoup, petit, merci, ton papa va bien, j'espère, voilà, merci, merci à la famille. Donc, excusez-moi, j'ai vu un de nos neveux, là, donc, je voulais m'arrêter pour dire, voilà, je voulais m'arrêter pour dire, parce que, on était ensemble, j'ai marché avec son oncle, Thiamadu, qui est aujourd'hui à Kindia, je crois bien, il est à Kindia, l'université, de qui, il est devenu, oui, recteur, vice-recteur, en tout cas, chef de département. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Tata Diana, merci beaucoup, Tata, depuis le Canada, je vous dis merci, Tata, et Soso Lambassi, Soso Mange, toutes ces grandes personnes de la Basque-Côte, qui sont en train de dénoncer aujourd'hui, de leur côté, ceux qui ne vont pas à Basque-Côte, comme je l'ai fait pour la forêt. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi je fais le classement en mettant la forêt hors jeu, lorsque je dis que la forêt n'est pas concernée pour le partage du bien de ce pays-là. c'est la vérité, parce que nous nous aidons les autres à faire leur vie. Est-ce que nous nous aidons les autres ? C'est-à-dire, nous nous aidons les autres, nous ne faisons pas partie. Vous comprenez ? Et ça, ça fait mal à certains jeunes forestiers. Bon, moi, je ne calque pas quelqu'un. Mon combat, c'est de Mbouya. C'est lui mon problème, parce que c'est lui qui a mis ce pays dans cet état. Voilà, dans cet état-là. Et avec ça, vous avez vu, dans une Afrique, ils ont bel et bien précisé la limitation du mandat, la limitation du mandat présidentiel et la candidature libre ouvrent automatiquement toutes les possibilités de candidature de Mbouya. Ça, c'est jeune Afrique. Je ne sais pas si ça apparaît ou bien c'est la prochaine semaine. En tout cas, ça y est dans jeune Afrique. Allez, j'ai lu le test en quatre pages. Ils ont bien précisé, ils ont détaillé, selon les enquêtes, selon les informations, tout autour des anciens responsables, je dis bien, des anciens ministres qui ont travaillé avec le professeur Alpha Condi. Ce qui est grave, jeune Afrique détaille, donne les noms. un ont dit ancien secrétaire secrétaire d'Alpha Condi, le second ont dit les ministres directeurs de cabinet, je ne sais pas, ils sont tous de la basse-côte. Aujourd'hui, ils se sont mis devant un corps, devant un militaire de surcroît, je dis bien, de surcroît, un ancien légionnaire. C'est comme ça, ils ont pris un ancien légionnaire, un militaire de formation française, et puis un militaire qui a été répéché, le mot répéché a été utilisé par jeune Afrique parce que lorsqu'il est arrivé à Conakry, il a subi d'autres formations supplémentaires. Vous comprenez ? Et ce qui est normal, ils l'ont prisé. Ils ont prisé dans J.A. Il a été au Sénégal, il a été en Israël, il a été je ne sais pas où, ils ont cité plus de cinq pays pour compléter sa formation qui manquait dans l'armée française parce que c'est ce qui a fait qu'il a écouté sa formation, son séjour dans l'armée française. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, nous disons à la jeunesse de la basse-côte, je le répète encore un, je le répète encore une fois, je m'adresse à la jeunesse de la basse-côte. Mon numéro, c'est le 001-215-779-716-34, 001-215-779-716-34, c'est mon numéro. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je m'adresse à la jeunesse de la basse-côte parce qu'au Miami, je sais que vous ne faites pas partie. Au Miami, même ce que nous voyons là, vous ne faites pas partie. nous, nous connaissons la réalité. Les causeries, les appels, les dissous que nous faisons à l'interne, lorsque les uns et les autres nous appellent, depuis la basse-côte, depuis l'étranger, je suis de Koya, je suis de Bokeh, je suis de Fria, je suis, je suis de là. Voilà, mon frère, ce qui se passe, moi, voilà ceux qui détruisent, ceux qui sont là pour mon Madrid. Tous les noms sont cités et puis tous les noms concordent. C'est les mêmes personnes, qui ont trompé notre gouvernance. Et ça, vous comprenez. Voilà pourquoi je demande fortement à la jeunesse de la basse-côte de refuser le jeu de ces gens qui ont déjà travaillé dans plus de quatre gouvernements dans ce pays. parce que, moi, j'avais l'espoir en écoutant certaines personnes, certains responsables de la basse-côte qui me donnaient beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, quand vous prenez le MPC, ce grand mouvement créé, je pense que ceux qui sont à la tête sont des sous-sous. mettez les cœurs, s'il vous plaît, sentez-moi tête de mort. J'ai aimé ça. Mettez les cœurs, il y a un individu qui en tient de mettre tête de mort. Donc, vous devez refuser d'être manipulé. vous savez ce qui a été dit est réel. Dumbuya se dit qu'il lui manque une seule région. Il a d'abord Dadis qui est aimé en forêt. Il a plus de quatre, cinq forestiers en prison. Il a au moins trois, quatre forestiers qui ont travaillé pour lui, qui sont inflés en forêt. Donc, il a plus de huit personnes qui sont de la forêt qui peuvent l'aider à prendre la forêt. Incontestablement selon lui. Celui qui pouvait l'empêcher de prendre la forêt c'est Damaro. Il l'a mis en prison. Parce qu'il sait Damaro n'étant pas en prison est un homme extrêmement influent, très respecté en forêt. Donc, ça ne pouvait pas passer. Ça vous comprenez. Donc, pour ceux qui concernent la Haute-Guinée, ce n'est pas son problème. La Haute-Guinée c'est obligatoire. C'est obligatoire. Cécile avant s'est plié, s'est forcé. Il a déjà montré les méthodes. Il a bloqué deux principales activités en Haute-Guinée. Ces deux principales activités bloquées en Haute-Guinée serviront d'armes, de monnaie pour que Cécile accepte le travail avec lui. Est-ce que vous comprenez ? Un, d'abord, il a arrêté la vente des produits. Deux, nos mamans, nos tantes, nos soeurs qui étaient dans l'exploitation minière, ceux qui travaillaient derrière les compagnes, c'est-à-dire qui prenaient les résidus, des tas de résidus comme ça pour aller dans les petits marigots, les rivières pour obtenir des grêles d'or afin de vendre à 200 000, 300 000, il a bloqué toutes ses activités. Ils y reviendront. Ils y reviendront pour monnaier ça après. Donc, il a la Haute-Guinée. Il n'aura jamais la moindre Guinée. Il le sait. Jamais il n'aura la moindre Guinée. Il le sait. Même dans le rêve. Celui qui voulait l'aider à avoir la moindre Guinée est aujourd'hui malade. Il est malade aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Tu as la basse-côte, tu deviens présent en Guinée. C'est ce qui va changer. Parce que c'est avec lui que nous allons montrer ce qu'il pense que ça. Quand tu as la basse-côte, tu vas avoir le pouvoir. Nous allons démentir ça cette fois-ci. Dumbuya peut avoir la basse-côte et échouer dans son pays. Ça va arriver. Mais là, nous ne voulons pas du tout que le dégât soit de trop. parce que vous allez échouer. Nous avons déjà l'assurance. Nous avons l'assurance de ceux qui peuvent nous gouverner demain du côté des trois principaux partis politiques. L'IFDG, le RPG, l'IFR. Une fois encore au pouvoir, ils vont déplacer tout le département de Kaloum. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Parce que on fait croire à certaines personnes. C'est devenu une monnaie que toute l'administration se trouve à Kaloum. C'est Kaloum, le poumon de la Guinée. Et tel n'est pas le cas. Parce qu'on appelle poumon là où on gagne de l'argent. Et si nous regardons ces Dixines, Matam, et puis la Toumane, mais non, oui. Parce que nous avons déjà cette assurance-là. Ça c'est clair. Ce n'est pas contre Kaloum. Mais il faut qu'on change les choses maintenant. Le ministère de la Défense ne peut plus être en ville. Ce n'est pas normal. Les bandits sont à la sortie. Les bandits ne sont pas là-bas. On en va. Le haut commandement de la gendarmerie n'a pas raison d'être en ville. La gendarmerie doit être dans les banlieues, dans les autres pays. Allez-y en Côte d'Ivoire. Mais l'administration se trouve presque dans le Pougon, dans les quartiers où c'est dangereux. Tous ceux qui comptent, la police, la gendarmerie, c'est dans des quartiers chauds. On envoie toutes ces unités. Le bac 1, bac 2, tout. Mais regardez jusque là, la petite place qui a été offerte à la police à Cameroun là-bas et concentrer les grands officiers de la police. Mais envoie-les à l'intérieur. Là-bas se trouvent les bandits vers Cameroun, vers, comment on fait, tâner les autres. Envoyez-les là-bas. Mais c'est ça. Nous avons cette assurance. Je m'en fous de ça. Je ne suis pas malade, moi. J'ai des collaborateurs à la plupart de soussous, de soussous, de peuples. Mais la vérité là, ils sont en train de vous dominer à travers qui ? À travers des personnes qui ont travaillé avec nous, les mêmes personnes. Et t'en a fallu. Et c'est eux qui ont les clés, ils n'ont pas dit la clé, les clés pour que tu sois présent dans ce pays-là. Si ce n'est pas eux, c'est les enfants. Et t'en a fallu. Comment on devient présent dans ce pays ? L'Ombia n'a qu'à mettre de l'argent dans leurs dispositions. C'est l'argent-là quoi ? C'est-à-dire qu'on débloque. Au lieu de prendre l'argent, regardez qu'on a l'inondation partout. Regardez ce matin à Kaloum. Au Kaloum, il y a l'eau partout. Ce matin, vous avez dit Kaloum, il y a l'eau partout. Tout est inondé du jamais vu. Je remercie même un frère cela de Kenya. Depuis plus de 20 ans, il y a une inondation morte au Kaloum. Jamais plus de 20 ans mais vous donnez toutes les entreprises, toutes les entreprises à vos parents. En tout cas, toutes les petites compagnies, les petites sociétés, les petites entreprises qui ont les contrats aujourd'hui, si ce n'est pas le cousin de Mamadi, c'est son oncle. Si ce n'est pas le cousin d'Amara, c'est son neveu. Si ce n'est pas le frère de Guy Badiakité, c'est comme ça, ça se passe. Et tout cela est fait. Tout cela, c'est ce que Frère Silla m'a dit, il dit qu'il dit qu'il dit qu'il n'a qu'à sur l'encontre quoi. Parce qu'ils savent que le monsieur a deux doigts d'être président. Il est à deux doigts et il n'a pas finalement. Parce que je vais te donner le nom de... La plupart là sont des rivaux de casserie en baston. Il n'a qu'il fait au casserie finalement. parce qu'ils savent déjà que votre communication, toutes les communications des blogueurs, des communiquants activistes ont payé parce que vous les avez mis nus. Et moi, ils ne sont pas des pays qui sont étants. Donc, il faut gâter la chance de l'autre. Le vrai m'a bien expliqué. Je l'ai bien écouté. J'aime beaucoup des gens parce qu'ils t'appellent ce qu'ils te donnent ça t'apporte par rapport à certains individus. Tu ne sais pas vous s'est flatté. J'ai fait 30 ans en Europe. Naiki ou bien Nébraméa Européen mais il y a certains ils t'appellent ça rapporte ça rajoute à ce que toi tu connais. Donc, vous comprenez ? Ils sont devant eux. Ils sont jaloux du monsieur. Vous avez vu ? Moi, j'ai décidé de me j'ai décidé de sursoir à répéter tous les noms chaque fois les noms de Kassori de Damaro. J'ai mis ça de côté parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui les aime plus que moi. Je ne fais même pas débat avec quelqu'un pour ça. Quand la politique va arriver là vous me connaissez pour ça le débat des politiciens là m'ont réglé après mais pour le moment nous sommes en train de vous conseiller parce qu'ils sont en train de vous dominer quand il a voulu voyager en Europe et dans ce falloir à mon minimum. Et pourtant dans Valnet j'étais très clair j'ai dit c'est un arrêté qui l'a fait rentrer pas un décret. Ils ne connaissaient pas le niveau le niveau ils ne savaient pas ils ne connaissaient pas le niveau des négociations ils ne le savaient pas. Salam Alekoum mon frère Ilo la diaspora merci pour tout ton combat reste à toi frère Ilo merci beaucoup. donc parce que l'affaire de Basse-Côte nous devons clarifier parce que si on a la Basse-Côte c'est fini Moine Guinée j'ai oublié ça ils n'auront jamais là-bas l'individu qui avait juré le don de Moine Guinée moi je lui ai dit à son frère toutes les élections se passeront derrière ton grand frère on a abouï il dit c'est une menace j'ai dit et tout ce qui va à Ousmane Gav moi je t'ai déjà dit moi je n'ai pas peur moi j'assume j'ai toujours assumé mes propos toutes les élections se passeront derrière lui parce que quand je le dis c'est pas dire qu'il est soit il est mort ou quoi non je n'ai jamais dit ça j'ai simplement dit que toutes les élections à Venise se passeront derrière lui soit il est quelque part ou bien il est oublié c'est tout il y a des gens ici aujourd'hui ils sont dans l'oubliette ils étaient très influents dans ce pays très influents aujourd'hui ils ne peuvent même pas dire bonjour même dire bonjour levez le doigt donc Bascotte il y a plusieurs ethnies en Bascotte plusieurs ethnies en Bascotte donc je le précise il y a certains leaders de la Bascotte certains leaders de la Bascotte qui sont devant aujourd'hui Dumbuya ils l'ont promis parce que c'est là Seruna qui l'avait dit clairement et puis lui c'était pas il a été très clair il a été très clair et moi j'ai écouté là Seruna devant il a même dit ce jour-là vous connaissez la suite vous connaissez la suite il n'y a pas de débat pour ça aujourd'hui le vieux là est gravement malade il entre parce que lui pour lui c'est terminé presque et ceux qui ont pris le relais il n'y a même il n'y a rien mais aujourd'hui c'est les enfants de certaines personnes et là nous babay nous babay nous babay nous babay nous babay nous babay et pourtant 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 vous comprenez ce qui me plaît cette fois-ci dans le combat 90% des basse-côtes calais d'or et moi ils ont compris le jeu c'est une portion des petites personnes aux moutons des bayams nous moutons forestiers moutons mayam en Guinée ici nous nous accompagnons les autres je demande à tout le monde d'enlever la forêt nous ne voulons pas le pouvoir ça ne nous intéresse pas voilà nous allons accompagner Célu accompagner Kasori accompagner qui d'autre tout le monde sauf un forestier c'est bien fait c'est très bon pour nous là c'est notre place être les lesbots voilà nous sommes champions les lesbots nous sommes là pour les autres non pas pour nous parce qu'il y a des situations comme ça là comme ça là vous devez vous réunir discuter du partage parce qu'à bas ça finit partage Dumbuya a montré à tout le monde que la Guinée a partagé à sa famille comment on peut empocher 99 millions de dollars et puis ça ne chauffe pas aujourd'hui vous avez vu avec la situation du carburant la compagnie qui a le carburant là il paie combien il taxe l'état non allez-y voir pour le carburant Dumbuya sa famille Amal Dumbuya Dumbuya ils sont combien sur sur le carburant combien 15% ça fait quoi ce sont des milliards les gens là sont venus s'enrichir qu'est-ce que vous vous avez à voir regardez aujourd'hui regardez Fulamadina regardez Fulamadina Théophile il faut rire mon frère c'est la vérité regardez Fulamadina il y a des enfants qui ont pris des photos des coins où je passais ils m'ont dit regardez Fulamadina regardez 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 l'eau partout ça c'est la saison de pluie ils nous ont dit qu'il n'y a pas d'eau dans le barrage qu'il y avait problème de pluie manque de pluie regardez qu'on a créé plein de pluie pourquoi vous n'irriguez pas ça vous ne prenez pas vous ne mettez pas les canaux par-ci par-là pour que l'eau se verse au moins dans le barrage pour obtenir le courant au moins qui peut souhaiter une terre de fondation regardez aujourd'hui les maliens nous insultent les bruit qui nous insultent j'ai vu un blogueur nigéan nous qualifier de traître il n'a pas dit il a insulté le peuple guinien non c'est un burkinabé excusez-moi un burkinabé qui nous traite d'un pays de traître d'un pays de traître aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe entre avant-hier et hier allez-y voir les vidéos des maliens des maliens des burkinabés ils ne font attaquer la Guinée je ne sais pas ce qui s'est passé c'est par rapport à ces documents qui a fuité de Mediapart concernant l'installation d'une base militaire française à Séguré ils nous insultent partout partout est-ce que vous vous rendez compte que nos compatriotes vivant au Burkina au Niger au Mali sont en danger ou bien faites semblant ne faites pas faites semblant d'écouter un peu ces blogueurs-là parce que vous ne les suivez pas écoutez un peu ce que les maliens disent aujourd'hui il y a même un Ivoirien qui a fait une vidéo sur rien en train de se moquer de nous il dit c'est chaud entre le même groupe on nous appelle le même groupe lui il dit que le même groupe c'est-à-dire les pays de Poussit oui nous sommes un pays de Poussit et d'autres veulent nous faire croire que nous sommes dans la démocratie c'est notre c'est le qualificatif aujourd'hui le dénominateur commun on dit les pays de Poussit la Guinée le Mali le Burkina avant ils avaient enlevé la Guinée dans la main ils ont mis la Guinée dans la main donc chers frères de la basse-conte ceux qui ont compris parce que j'ai la confirmation aujourd'hui 90% de la basse-côte là ils sont pas pour Dumbuya moi je ne prendrai pas le comportement d'un seul petit souci et j'ai la basse-côte non je suis très bien informé de ce qui passe en basse-côte oui les gens se battent pour faire barrage à beaucoup de situations de manipulation la dernière fois vous avez mis quelque part après la manipulation des politiciens il y avait c'était un tableau d'idées colonisées avec la crainte vous n'avez pas de fond on vous ment on vous ment vous n'avez pas de fond on a mis des vents comme ça c'est les autres pays qui nous insultent à travers tout ça donc il y a quelques conseils que moi je peux donner à la basse-côte on a un team tenez tenez bien vous comprenez tenez nous parlons avec des frères qui sont de la basse-côte ils sont en Allemagne ils sont en Belgique ils sont en Hollande ils sont en France ils sont en petit dîner à mon cousin parce qu'ils citent les politiciens la basse-côte aujourd'hui qui trempe le peuple oui c'est là le peuple sous Bagga, Nalu Landova parce qu'il y a beaucoup d'étignés en basse-côte beaucoup si vous ne savez pas les mikifores et autres oui ils sont nombreux comme ça il y a même des peules en basse-côte parce que Gawal est dans la basse-côte donc comprenez je vais terminer par à Ousmane Gawal Ousmane Gawal ce que les dames ne savent pas et qui est réel il faut expliquer aux gens avec qui tu es couché parce que tu dois dire aux Guinéens qu'il y a un m'a dit c'est ça parce que c'est ce que je n'aime pas mettre ma bouche beaucoup dans les intimités je ne mets pas ma bouche avant je parlais de ça concernant le rose Polar Prisimo comment elle est arrivé à son poste ministériel son premier poste ministériel mais après elle s'est ressaisie je parlais d'une petite fille qui était à la primatie au temps de Kassori qui est aujourd'hui qui a un grand poste parce qu'elle sortait avec Amara et Diba s'est partagé la fille elle est là-bas j'ai parlé de tout ça aujourd'hui même d'affaires la dame d'affaires beaucoup de choses j'ai des informations mais je ne mets pas ma bouche dedans c'est pour Amnata qui m'intéressait beaucoup Amnata Kaba cette criminelle voilà Télémyde aussi effectivement grand frère Télémyde aussi effectivement donc c'est tout parce que ce que tes partisans disent aujourd'hui que nous nous avons utiliser les gens pour t'attendre non sinon on voit il y a un comportement non je te dis la vérité je n'étais pas ma porte parce que je n'ai pas pas de ça non ne parle pas de ça c'est normal parce que tu m'es partout c'est la vérité quoi dans New York non j'ai du respect pour la famille de la fille avec qui tu as dormi ici en New York j'ai beaucoup de respect pour sa famille j'ai beaucoup de respect pour sa famille quand tu es venu ici et puis c'est qui est honteux je suis contre contre un peuple qui a trois fois quatre fois c'est-à-dire parce que le minimum le minimum je dis le minimum ça c'est le 4 septembre 4 je m'insurge contre un peuple parce que le minimum il y a dans le je ne dis plus l'habitat minimum il y a de terminer nous jank voilà espray yano wali do eb wali do eb et puis des gens, des mamans sont là, ils t'appellent pour t'épouser. Il y a un individu qui disait avant-tier que parce que toi tu parles 4-5 langues, il dit même que tu comprends le Gerset, c'est qu'il est faux. D'abord tu ne comprends pas le Malinke parce que le Bambara n'est pas le Malinke, c'est différent. Parce que vous ne connaissez pas le Malien, le Mali là, ils appellent les Malinke, parce qu'il y a le Bambara, le Malinke, mais les gens confondent. Les gens confondent parce que, vous avez vu le mari de Bigini, il est Malinke. Son mari est Malinke, Parmère est Malinke, Parmère est Malinke, il y a les Mara, les Malinke, il y a beaucoup d'étenus comme ça. Mais si vous ne comprenez pas, non c'est la même, ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même langue. Moi je ne suis pas dans cette confusion, oui, je ne suis pas dedans. Donc Ousmane Gawad, moi je ne me réjouis pas du Malin. Mais dis au Guiné, ce que tu as, parce que, la taux nous l'est. Et ce qui est grave, si on fait l'intervention juridique, c'est ce qui me fait peur. Et moi je ne veux pas que tout ce qui va arriver là, ce n'est pas derrière toi. Il me faut participer, il y a ton échec. C'est ce que je veux. Parce que là, on a remandé, ce n'est pas là-bas. Il y a des kilos autour, comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Quand on était petit, à Pétel, à Mamou. Tu sais, avant à Mamou, il y avait les taillères là, c'était facile de faire une kilotte à Mamou. Il y avait les caoutchoules là, caoutchoules blancs là, tu vas au marché, on dit, on coupe à deux mètres. Tu coupes deux mètres. On verrait, c'était très facile de faire une kilotte pour un enfant. Donc on coupe comme ça en V, Tajani, et puis Wadapore au milieu comme ça. C'était facile. Maintenant, quand, bon, parce qu'on ne portait pas de caleçon. Voilà, en ce temps, il n'y avait pas de caleçon. Caleçon, il faut avoir la kilotte, il n'y avait pas de caleçon. En tout cas, c'est que nous, on portait. Voilà, le truc là, au milieu. Mais c'était normal, c'était notre temps. C'est maintenant là que les gens regardent tout. Sinon, avant, avant, il y avait un mari, un bon, il faut nous connaître. C'est-à-dire, c'était comme ça avant. Entre nous, quand on partait, on partait jouer, oui, il faut y aller. Merci Koto, merci grand frère, il faut y aller. C'était normal. Moi, je comprends. C'est aujourd'hui, dès que tu fais, les gens disent, oh, il n'a pas porté caleçon. Non, avant, il n'y avait pas ça. Caleçon, pourquoi ? Et puis, avant, il n'y avait pas le fils du préfet, il n'y avait pas le fils du chef de quartier. C'est maintenant où tout est calculé. Il n'y avait pas de Geuze, il n'y avait pas de Touma, il n'y avait pas de Malinké, il n'y avait pas. Moi, je me rappelle même, je me rappelle, c'était lorsqu'on a eu le... C'était en septième année. Septième, c'était en 87, bah 88 comme ça. Quand M.Dem est rentré dans la salle, elle dit, elle lève ta... Les gens ont dit, eh, 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 Maninké, bon, Maninké, parce qu'il avait la grosse tête, mes oreilles étaient comme ça, c'était... Et puis, en ce temps, je sentais quoi ? On venait de manger, à la récréation. À la récréation, on venait d'arriver en septième année. En ce temps, en septième année, vous venez de différents horizons, d'autres venaient de la sous-préfecture, Ballet, Port-Dak, tout. On se rencontrait tous là-bas. On venait par-ci, par-là. On créait la septième d'abord. C'est après, maintenant, c'est après les résultats que les aient été classés par Hortumérit, en huitième année. Mais moi, on venait de prendre ça le matin, dix heures, on a pris Diabere propre avec Fumbara. Oui, c'est maintenant là où tu... Quand tu fais, on dit non. Eh, oh, eh, Diabere est à différentes qualités, hein. Il y a ceux qui glissent comme... C'est ceux qui sont plus doux dans là. Donc, c'était un exemple. Maintenant, Aïe, Fais-le-vous de faire Kounpoubounod où t'es en train de faire sport. Voilà, t'es en train de faire sport. Dans le sport, nous, Bum, il m'a qu'une barbe, Donc, pute, 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 Aïe, 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 aïe. Je ne veux pas du tout. Je ne veux pas. M'il fallait aies le médecin, Aïe, 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 aïe. Là, on a un petit, Là, on a un petit. Là, on a un petit. On a un petit m'aï, un petit. On a un petit m'a de prendre, À un petit m'a de dizem大 private legal, On a un petit m'a dit qu'on voit dans un village. Parce qu'à, Chez che Chaque sur Kounpoubounod, Ou une guitare茶 ke Dor obrig des filles haïeux dopernes. nous disons, non, si y'a le thie, c'est fini. Parce que nous, nous avons appris ça à travers la famille de Doumbouya. Moi, je ne savais pas que tu étais malade. Voilà, je ne savais pas. C'est Doumbouya qui a appelé. Doumbouya, c'est lui-même qui a appelé. On a fait savoir que tu n'es pas rentré. Jusque là. Parce qu'on t'a envoyé en mission. Pourtant, beaucoup d'argent a été mis à ta disposition pour détruire l'IFDG. Tu es parti en Europe. Et d'ailleurs, tu as tourné à échouer parce que nous avons constaté ça. Tu es passé d'abord voir parce qu'il paraîtrait, il paraîtrait que tu as une petite fille aussi, une copine en Angleterre, en Angleterre, en France, en Hollande, quelque part. C'est normal, c'est normal. Parce que mon fils, si je suis parti en Europe, profite, je vais m'en mettre partout. Maintenant, tu as mis un camion, tu es parti maître. C'est la fille d'un penseur pour ne pas dire autre chose, en Angleterre, qui n'a pas le résultat. Il paraîtrait que c'est grave. Tu ne peux même pas t'asseoir. Il paraîtrait que tu ne peux pas t'asseoir. C'est ce qui me fait peur. En Angleterre, à l'arrivée de réunion, on a plébiscité Gal, à l'arrivée de la gauche. Oui. Et là, ce qui est grave aussi, on ne peut pas aller te saluer. Voilà. Il paraîtrait qu'il n'y a pas. Mais ce n'est pas, je ne peux pas dire, vous ne pouvez pas aller te saluer. Parce que, tu n'as pas la taille. Comme il n'y a pas la taille. 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 Si tu n'y a pas, ça va être tout ça devant. C'est vilain à voir. Parce que, il faut demander à l'amant ce qu'il a fait au présent, il faut demander à l'amant. Parce que ce que tu as fait à Selou, c'est inacceptable. Les propos, c'est que tu fais des choses comme ça. Je ne vais jamais pardonner. Moi, je ne vais jamais pardonner. Non, mais pour rien du tout. Pour rien au monde. Mais tu as vu le monsieur, ce que j'ai aimé sur le monsieur, il ne t'a même pas. C'est-à-dire au calme de la manière, je n'ai jamais vu. Et là, je sortis, revendiquais, réagis. J'ai écouté beaucoup de ses interviews. Il n'a jamais fait cas à ton comportement. Jamais. Même Faudé Hussou. J'ai écouté Faudé Hussou. Il a toujours pris ton nom en parabole. La seule personne qui a dit ton nom, clairement, je pense que c'est le jeune activiste, c'est le jeune, il est très bouillant de l'IFDG qui a parlé de ton nom, Ousmane Gavar. Mais, et Faudé Hussou, et là, c'est d'ailleurs, ils ont évité même de mentionner ton nom. Par respect, c'est-à-dire à eux-mêmes. Parce que franchement, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lancé. J'en fiche. Alors là, c'est d'accord. J'en fête. La famille. C'est ça la vérité. Donc, moi, je prie le Tout-Puissant Allah. que Dieu te donne la force parce que le combat n'est pas fini. Il faut que tu sois dans l'arène. Parce que la chute de Doumbuyala, tu vas participer, ça va se passer devant toi. Moi, j'ai dit des mots tels que ce sont. Parce que je dis, ce sont tes frères qui m'ont provoqué. Voilà. Parce que les gens m'ont dit, je ne suis pas le l'IFDG, pourquoi je parle de toi? Moi, je les ai dit. La Guinée. À ce niveau-là, ce n'est pas une question de l'IFDG, c'est une question de bon sens. La réflexion, l'esprit et puis l'intuition. Parce que je le dis, moi, je n'ai pas dit le mot aussi, c'est parce que c'est un peu vulgaire. Que Dieu a dit le mot, il a directement été mis quelque part. Aïr, ce n'est pas partout où on doit mettre. Les connaisseurs comprendront. Mettre. Aïr, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est quand tu vois certains filles peules, elles sont extraordinaires, comme des diables, tellement qu'on ne foutent. Aïr, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu as l'argent partout, des escrocs, d'autres même, Ousmane, 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 Ousmane. C'est-à-dire, Aïr, Aïr, Dio, Eguara, Aïr, Sustana, Aïr, le bonjour. Avant, lorsque tu étais à un niveau, de, à un niveau, où tu étais, parce que l'IFDG, c'est le jour, voilà, c'est le jour où tu as tenu un discours en veste noire, pour dire qu'Alfa Kondé, tu ne le reconnais pas, c'est le président. C'est le jour où tu es allé en galon, sinon avant, tu as changé de la communication, après, tu avais le problème avec Corboya, Corboya, Oukiema, Corboya, Yenini, le moins, Corboya t'a attaqué sur tous les plans. Je me rappelle, qu'on a fait un bon galon, sinon, ça serait ça, ça serait ça. Ça serait ça. Hein? C'est Allah qui a dit, il me doit en tout moment. Yolah, il le trouve la solution, de Nyaoundé. Voilà, de Nyaoundé, au moins, on te soulage, puis il y a un jour dans le passé, Numbia va te remplacer, Numbia va te remplacer. Voilà pourquoi j'ai tellement sonné ton nom. Parce que, voilà, je veux, eh, Rumba, comment vas-tu canter ? Donc, je pense que ça va se passer. Deuxièmement, monsieur, eh, allô, il y a quelqu'un qui veut te... Allô, mon frère. Allô? Allez-y. On n'entend pas. Donc, on va laisser comme ça. Tu m'en gaves à la... La Marana Yember et la Marana Petit. Je voulais te dire ça, mon frère. La Marana Petit, même si on souhaite avoir un jeune à la tête d'un parti politique, la Marana Petit, même si on souhaite avoir un petit à la tête d'un parti politique. Voilà. Voilà ce que tu as vu. C'est que mon ami a dit. Mon ami dit de ça, Lou. Ce n'est pas tous les repas qu'on mange. Tu comprends? Donc, la Marana Petit, aujourd'hui, moi, je me dis que vous êtes responsable de ce qui arrive aujourd'hui dans ce manga. Vous savez, si vous étiez solidaires, le musulman n'allait pas prospérer dans la destruction de l'IRP et de l'IFDG. On y a eu Mouti Gris. Il a décidé. Il a décidé. Et puis, ce n'est même pas caché pour dire carrément que lui, il doit avoir un changement au niveau de l'IFDG. C'était flagrant. Tu as vu au sein de l'IRP d'Arc-en-ciel. Lorsque ça est, nous nous avons bloqué. Tous les anciens petits ministres là dans le Faculté qui ont voulu nous détruire, prendre le parti, on les a bloqués. Nous avons les dossiers, ils ont peur. Parce que c'est lui qui se lève en sorte de ton dossier. Et puis, tu disparais. Mais là, tu es responsable parce que tu es le plus sage. Je ne parlerai pas de l'autre qui ne mérite pas qui est devenu par soupeur le sauveur de Ousmane Gawad. Lui, il est devenu son sauveur. Nous vous l'oublions de nos resseries. Je ne pardonnerai jamais des idées. Un peu. Trainte. Prenez comme vous voulez contre notre coalition. Voilà. Prenez comme vous voulez. Tu ne dois pas dire ça un peu. Tu ne dois pas dire ça un peu. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai même pas laissé les forêts et c'est un peu j'ai laissé. Non. Parce que je ne vais jamais insulté la communauté. Astafula, mille fois. Mais le traître, nous dirons son nom. Nous dirons que tu es traître. Même si c'est insulté, tu es traître, tu es traître. C'est clair. Donc, portez-vous. Très bien, on se reprend après. Hé, restez tranquille. Ousmane Gabla, que Dieu te redonne ta santé. Tu viens faire la campagne à Mouane Guinée pour Doubouya. Moi, c'est là-bas. Salut, tu viens faire la campagne pour le petit. Je vais voir ça. Sous-titrage ST' 501